... Car ils sont au complet. Haroun Krishnamurti est également avec nous, ainsi que Gautier Kéru. Aroun, vous allez vous mettre là. On sera proche un peu. Je vais pas procher un petit peu. Oui, mettez-vous là. Et on va installer nos amis indiens. Merci. Pablo Santos. Pablo Santos. José Gabriel. ... Et Éric Julien va s'installer ici. Alors, Pablo Santos est gouverneur indien cogui de Colombie. Et José Gabriel, José Gabriel est représentant des autorités spirituelles. Éric Julien, bonjour et merci. Vous allez officier en tant que traducteur, mais vous êtes aussi le fondateur associé de Tian Doun Kérua. Difficile, hein ? D'ici et d'ailleurs, une association qui défend les coguis. Alors, je vais vous laisser nous présenter très rapidement un petit peu les conditions de vie et la cause des coguis. Et ensuite, on donnera la parole à nos deux invités. Merci. Merci à vous. Et merci à vous d'être présents. En deux mots, les Indiens coguis, dont deux représentants sont ici aujourd'hui présents, vivent à l'extrême nord de la Colombie. Donc, on est sur le continent sud-américain. Et à l'extrême nord de la Colombie, il y a une montagne qui est la plus haute montagne du monde, en bordure de mer. Ces sommets sont à 5800 mètres d'altitude, à moins de 40 kilomètres de la mer des Caraïbes. L'UICN, dont vous devez connaître la fonction de repérer les spots de biodiversité, a considéré cette montagne comme le deuxième spot de biodiversité au monde. Dans cette montagne vivent nos amis, les Indiens coguis. Ce serait la dernière société précolombienne, le mot n'est pas très joli, encore en état de marche. C'est-à-dire que ce sont 4000 ans d'histoire ininterrompue. Si on prend nos sociétés modernes européennes, qui se réfèrent à la naissance du Christ, on est à 2016 ans, ils auraient 4000 ans d'histoire ininterrompue. Et on peut parler de civilisation, car ils ont une langue, ils ont une cosmogonie, une vision du monde. Ils ont un système judiciaire, ils ont un système éducatif, ils ont un rapport à la Terre, évidemment, qui n'est pas le même que le nôtre. Et dans un atelier où l'on parle de réparer la Terre, je remercie vraiment le Havre et ce forum de leur avoir permis de venir porter peut-être une parole, sans doute qui résonnera un peu avec la philosophie indienne, enfin les philosophies indiennes, mais qui n'est pas souvent audible dans nos sociétés modernes. Et pour terminer, ce qu'on fait avec eux, depuis 20 ans, on a lancé un programme pour essayer de racheter des terres et leur rendre leurs terres, parce que pour eux, c'est la terre qui donne les règles pour vivre ensemble. On leur a racheté 2000 hectares de terre, qu'on leur a rendu, et sur ces 2000 hectares, avec leur savoir ancestral, ils ont régénéré la forêt primaire. Donc la forêt revient, les perroquets reviennent, l'eau recoule, et c'est tellement rare d'avoir des bonnes nouvelles que quand il y en a quelques-unes, même petites, c'est quand même sympathique de les partager. Et une dernière chose qu'on a fait avec eux, et j'en terminerai là, on essaie d'engager un dialogue en se disant, c'est pas nous les civilisés tout seuls qui allons trouver les réponses, c'est pas eux tout seuls, il faudrait qu'on essaye de se parler, comme on va essayer de le faire, donc on a envoyé un petit bateau de 6,50 m qui avait sur sa grand voile marqué Zigonechi Dialogue, qui est parti de France, qui est arrivé sur les côtes Caraïbes, les Indiens les attendaient. Dans ce bateau, il y avait des objets en or, 18, volés par les conquistadors depuis de longues années, et on leur a rendu ces objets. C'est la première fois que l'or matériel volé et emmené en Europe revenait pour retrouver sa dimension spirituelle. Et peut-être que le temps est venu, comme disait un certain ministre, de réouvrir des temps et des paroles et des voies spirituelles. Voilà, pour essayer de présenter un petit peu nos amis, et merci de les accueillir. Alors Eric, vous disiez effectivement qu'on est là pour parler de réparer la terre, ce qui n'est pas une petite affaire. Ce qui n'est pas une petite affaire. Évidemment, l'épuisement des ressources est une réalité. Évidemment, les questions de réchauffement climatique, ou en tout cas de changement climatique, sont une réalité très concrète, mais pas forcément une fatalité. Et c'est un peu en lanceur d'alerte que Pablo Santos et José Gabriel sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser dialoguer avec Pablo Santos, qui s'exprime en espagnol. Certains d'entre vous, certainement, le comprendront. Et pour les autres, Eric Julien fera la traduction. Merci beaucoup. Alors si effectivement des gens parlent mieux espagnol que moi, et dans ce qu'ils entendent des propos, vous estimez que j'en rate la moitié, que je me trompe. Évidemment, vous me reprenez. On est ensemble dans l'histoire, donc des fois je rate des choses, n'hésitez pas à le faire. Je vais juste un peu, en deux mots, traduire à José Gabriel, un peu ce qu'on leur demande, et puis après je leur laisse la parole. Et José Santos, pardon, Saona, est gouverneur des COGI, donc il est leur représentant politique. C'est lui qui est habilité à négocier, parler un peu comme un élu local chez nous. Il aurait rang chez nous de président de conseil général. Il s'occupe de la dimension politique. Et José Gabriel est plutôt dans notre imaginaire à nous, chamane. Chez eux, ça s'appelle un mama. Et les mamas passent 18 ans de formation dans le noir pour apprendre l'esprit des choses avant leur forme incarnée. Voilà, on fera un autre débat un jour pour expliquer ce que ça peut vouloir dire. Mais voilà, c'est donc autorité politique et autorité spirituelle. Si vous voulez, vous pouvez parler. Et là, je suis dans la misère parce qu'il apparaît dans sa langue, mais c'est joli. No Camingo. Autre fois en espagnol, alors, te toca. Bueno, lo que estoy traduciendo es, buenos días, yo vengo de la Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia Norte. Je viens de la Sierra de Santa Marta, au nord de la Colombie. Somos de la comunidad COGI. On est de la communauté COGI. La Sierra Nevada, hay cuatro eignas juntos, COGI, ARGUACO, UIWAY, CANQUAMOS. Dans cette montagne, il y a quatre etniques, COGI, ARGUACO, UIWAYS et CANQUAMOS. Et nous avons différentes langues. Mais on a des langues différentes. Les cultures différentes. Des cultures différentes. Bueno, nous sommes, les mamans, les autorités spirituelles, nos ancêtres nous ont délégué un message dans ce monde des planètes. Nos anciens, nos autorités spirituelles, nous ont envoyé en délégation pour essayer de porter et de partager un message concernant la planète Terre. Mon nom, c'est José de los Santos. Sauna. Je suis le leader politique de la communauté COGI. En premier lieu, je vous remercie, vous, les gens du pays de France, pour nous avoir invités dans ce temps d'échange très spécial et avoir la gentillesse d'écouter nos paroles. C'est vrai que dans ce monde, on se sent parfois un peu invisible parce qu'on est des minorités. Bien. 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 Nuestro mensaje es, los mamos nos ha dicho, nosotros los pueblos de las sierras de Colombia, Dans notre pays, en Colombie, il y a 86 étnées différentes et 86 langues indiennes différentes. Et on est juste une de ces 86 étnées. Et nous, on considère dans notre communauté qu'on a une mission qui nous est laissée par notre Dieu à nous. Alors hier, il disait dans une conférence qu'il n'existe un seul Dieu, mais on lui donne des noms différents. Vous l'appelez Dieu, nous on l'appelle Serankois. Et ce Dieu nous a laissé comme mission d'essayer de faire en sorte de protéger la nature, la vie de laquelle nous dépendons. Aujourd'hui, on est très préoccupés par la situation. Aujourd'hui, on est très inquiets parce que la nature produit des signes très évidents, des alertes très évidentes de ce que vous appelez le changement climatique et qui n'augure rien de bon. Nous, on a une loi qu'on appelle la loi des origines. C'est un peu comme votre constitution à vous. C'est à cette loi des origines, c'est la loi de la nature qu'on se réfère pour agir. Et on connaît aussi les lois et les constitutions que vous vous faites des hommes entre les hommes pour chaque pays. Et ce qu'on a l'impression, c'est que les constitutions que vous faites, vous, dans vos pays, des hommes pour les hommes, n'intègrent pas la vie, la nature. C'est comme si ce n'était pas intégré dans vos constitutions. C'est une des grandes questions qu'ils ont chez eux, de se dire comment on pourrait faire pour intégrer et faire dialoguer la constitution des hommes, que vous avez dans vos pays et la constitution de la nature avec lesquels il faut qu'on retrouve un dialogue. Vous vouliez peut-être dire qu'elle assurera qu'il ait une question de la pregunte. Justement, je voulais demander à Pablo Santos combien d'Indiens Kogi, combien de personnes représentent les Indiens Kogi aujourd'hui ? Quel est votre mode de vie ? Est-ce qu'il demeure ancestral ou est-ce qu'il est remis en cause, perturbé par la modernité ? Comment les jeunes Kogi aujourd'hui réagissent-ils à tout cela ? La pregunte est, quantos Kogi vivent en la sierra, plus ou moins ? Nous sommes 5 000 familles, nous représentons 22 000 personnes. Donc 5 000, 6 000 familles pour 22 000, 25 000 personnes. Et la autre pregunte est, vous avez beaucoup de danger avec ce que nous appelons civilisation ? Depuis l'arrivée de la conquête, qui ne s'est jamais arrêtée pour nous, on a des chocs culturels, spirituels, territoriaux, enfin tous les chocs qu'on connaît et qu'on peut imaginer. Et grâce à notre constitution naturelle à nous, qui nous a été laissée par nos autorités spirituelles, on a réussi à garder forte et maintenir notre culture traditionnelle jusqu'à aujourd'hui. Il y a évidemment beaucoup de chocs négatifs sur nos territoires, dans notre montagne. Il y a bien sûr eu toute l'époque de la conquête espagnole, maintenant il y a tous les groupes armés, paramilitaires, FARC, même s'il y a un accord qui semble être en voie d'être trouvé. Il y a bien sûr eu toutes les époques de marijuana et de cocaïne qui ont fait disparaître 60% de la forêt tropicale. Et finalement, la position politique du gouvernement nous a aussi maltraté pour les développements du système du gouvernement. Le regard politique de notre gouvernement ne nous aide pas avec toute cette politique de développement de mines, de routes, de tourisme, etc. Chaque jour, ils veulent nous changer notre langue, ils veulent nous changer nos pratiques, ils veulent changer nos spiritualités. Nous, notre travail, notre mission, c'est de nous relier, de penser avec l'air, l'eau, les arbres, les aliments, la vie. C'est pour ça que chaque jour, pour nous, on essaie de clamer, de crier, mais attention, comment on pourrait faire pour prendre soin de cette nature ? C'est pour ça qu'on a un mot chez nous très important qui est « zigoneishi ». Ce serait de voir comment on peut essayer d'aider un peu la nature pour qu'en échange la nature continue à nous aider et qu'ensemble, avec la nature, on garantisse un avenir un peu, un futur meilleur pour nos enfants. Mais il faut absolument qu'on réouvre ce dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour qu'elle continue à nous aider ? Tu penses que la nature est enferme ou qu'elle est enferme ? Je lui demande s'il pense que c'est la nature qui est mal ou c'est qui qui est mal. Les chamanes qui ont 18 ans de formation dans le noir chez les Kogi disent que la nature n'est pas bien, qu'elle crie, qu'elle hurle, mais que chez nous, il n'y a personne pour l'entendre. Quand on est arrivé ici, en France, il n'y a pas très longtemps, on a vu qu'il y a beaucoup de choses matérielles, du matérialisme, des tours, des routes, des grands bateaux, des grandes villes, plein de choses, des tours, des édifices, mais pas de spiritualité. On n'a pas vu qu'il y ait beaucoup de spiritualité, de qualité de pensée. On n'a pas vu beaucoup de gens qui pensaient la mer, qui pensaient l'air, qui pensaient les arbres, qui pensaient un peu à la nature, ou qui pensaient un peu à la nature. Beaucoup de gens préoccupés par le matériel. Je crois que la nature n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur dans notre système. La seule chose qu'il faudrait qu'on change, c'est peut-être dans la tête, c'est nous qui devons changer quelque chose là. et apprendre comment convivir avec la nature, ce accord spirituel. Et retrouver peut-être comment vivre une alliance avec la nature, retrouver un accord spirituel avec la nature. Bien. Merci, bravo. Justement, on va peut-être poser la question à Gauthier, qui a eu tout à l'heure, de savoir comment les investissements que vous promouvez peuvent aider ce genre de culture à survivre, à continuer. Peut-être un mot très rapide de la part de notre ami Chaman. Ça, Audrey, c'est très compliqué, parce que vous lui posez une question, ça dure trois heures, mais on peut essayer, on peut tenter. Mais pas en trois heures. Vous pouvez faire une parole, mais que soit corte, petite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais qu'il peut exprimer. Cada vez... Bueno, intentons. Ciao. José Gabriel. Je voudrais moi aussi vous saluer dans ma langue. Después me pense que je ne suis indigne. Pourquoi autrement, si je ne vous parle pas dans ma langue, vous allez vous dire que je suis déguisé, je ne suis pas vraiment indien. Je suis dit que... Je veux dire que... Je suis venu à choper et accompagner et que je veux apprendre plus du frèrement. Je veux aussi enseigner un peu, c'est pour ça que je suis ici. Merci de m'avoir accueilli ici. Je vis dans la Colombie, Sierra de Santa Marta, et je suis venu accompagner le plus jeune pour que je puisse venir à votre rencontre, et je voudrais continuer à apprendre de vous. J'aime bien venir et voyager à votre rencontre, parce que j'apprends plein de choses, et peut-être que dans l'échange, vous apprendrez aussi un petit peu de moi. On dit le gouverneur, on est quatre groupes indiens qui vivent dans cette montagne. Nous disons Serancua, Magri-Senecán se nous dejou allà nous autres cuidar. Si, nous avons beaucoup, nous avons beaucoup, beaucoup, nous avons beaucoup, beaucoup, nous avons besoin de nous, mais nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous, nous avons besoin d'un cœur du monde. Serancua vio que, à ce temps, nous avons besoin d'un cœur, nous avons besoin d'un cœur du monde pour que nous avons besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils sont grands, ils sont grands, les territoires sont grands, la France est très grande, mais les Célancas sont petits, ils sont nés là, pour ça, nous nous sommes cuidés là, 86 hérnias indígenas nous dejouent aussi. Alors, je suis surveillé de près, j'espère, par les hispanophones. Ce qui est dit dans son propos, et je me permettrai une petite interprétation, parce qu'il y a toute une logique culturelle derrière. Donc, pour eux, et comme beaucoup de sociétés traditionnelles, la vie est née sur un territoire, et ce que je rajoute, c'est qu'eux, ils vous l'ont dit, ils ont une vision spirituelle des choses. Donc, pour eux, la spiritualité précède la matière, et donc, quand ils disent que la vie est née là, la conscience, une conscience des choses dans cette montagne, comme peut-être dans d'autres traditions on le retrouve, est née dans cet endroit. Et on a entendu les deux dieux, masculin et féminin, donc les deux polarités qu'on retrouve dans d'autres traditions, le yin et le yang, conscience de ces polarités qui ont donné la vie. Et pour eux, c'est la conscience des choses qui précède la forme. Donc, ils se sentent responsables de cette conscience. Ils s'appellent les grands frères, au regard de nous, qu'ils appellent les petits frères, où ils ont dit qu'ils sont très très nombreux, ils n'ont pas forcément la conscience de ça. Donc, c'est nous qui avons la responsabilité dans cette montagne d'essayer de veiller à cette origine de la vie et non pas aux formes incarnées que nous représentons. Ça va, la différence ? J'essaye. Ils font l'importance de ce lieu, même petit, mais... Ils ont dit à plusieurs reprises « Corazon » du monde, parce que, dernière phrase, dernière idée qui était dans son propos, en fait, pour eux, chaque groupe humain a une responsabilité sur son territoire et son lieu de vie. Et ils s'interrogent un peu de savoir, nous, notre responsabilité, quelle est-elle et qu'est-ce qu'on en fait. Et eux, dans leur cosmogonie, dans leur vision du monde, ils s'occupent du cœur, comme beaucoup d'autres traditions, le cœur étant le lieu qui envoie l'énergie. Mais je rajouterai une petite information qu'il n'a pas dite, mais que je partage. C'est que si on prend sur un plan strictement géographique cette montagne, on est dans le golfe des Caraïbes. C'est une montagne qui est à quasiment 6 000 mètres d'altitude dans le golfe des Caraïbes, qui a un vortex énergétique avec les alizés, avec tous les éléments de température, d'humidité de l'air et de génération de cyclones fondamentales dans la région. Là, on est sur un plan géographique et climatologique. Avec les changements climatiques, la perte de neige et tous les problèmes qui bougent en ce moment, il est évident que les cyclones et les dérèglements climatiques de toute la zone qui arrive vont bouger. Donc ça rejoint, c'est intéressant, parce qu'il disait que tous nos chamanes nous ont toujours dit que dans le futur, on va avoir ces dérèglements. Ils le disent depuis les années 40-30, mais géographiquement et climatologiquement, avec nos connaissances à nous, on commence à voir que ce dérèglement est sans doute lié à la disparition de cette montagne. Alors, avant de laisser José Gabriel poursuivre, je vais quand même donner la parole à nos autres intervenants. Antes de seguir, elle a parlé un peu avec les deux autres señores. Voilà, et j'aimerais entendre donc Gauthier Kéru, vous nous présenter l'action de la banque Mirova, qui soutient justement des projets permettant le développement durable, avec pour mantra, si j'ose dire, le fait que la déperdition des ressources n'est pas inéluctable si on agit. Elle ne le sera que si on poursuit sur la lancée sur laquelle nous sommes déjà. Je vais vous donner ce micro-là. Merci, bonjour à tous. Pas évident d'enchaîner après une si belle présentation. Moi, je m'appelle Gauthier Kéru, je travaille effectivement pour Mirova, qui est une société de gestion basée à Paris, une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne dédiée à l'investissement socialement responsable. Et l'expérience que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est celle que j'ai eue depuis le début de l'année dans le cadre d'un partenariat qu'on a établi avec la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, pour la lutte contre la dégradation des terres, pour monter un fonds d'investissement en commun. Et de cette expérience, j'ai retenu d'une part ce que représentait l'enjeu de la dégradation des terres, que face à cet enjeu, il existe des initiatives pour traiter le sujet, des solutions, des innovations et des solutions pour le traiter, et que d'une certaine manière, la finance peut apporter sa pierre à l'édifice pour renforcer et promouvoir ces solutions. Donc un mot rapide pour simplement rappeler le problème de la dégradation des terres. Aujourd'hui, on estime que sur les 20 dernières années, on a perdu 25% des terres arables dans le monde, que 2 milliards d'hectares, c'est-à-dire la surface de la Chine, sont des terres dégradées, que chaque année, du fait de l'activité humaine, nous dégradons 12 millions d'hectares de terres supplémentaires, c'est-à-dire la moitié de la surface du Royaume-Uni. Donc c'est pour donner des ordres de grandeur, se rendre compte de l'importance au niveau global du phénomène. Et ce phénomène, en réalité, l'est lié à une somme d'actions diffuses que chacun, partout dans le monde, induit de par son activité directe ou indirecte. Et donc je parle ici de déforestation, de pratiques agricoles non adaptées, court-termistes, de surpâturage, qui est un vrai problème également, d'urbanisation grandissante. Et en plus, tout ceci est amplifié par les changements climatiques. Donc on est vraiment dans une tendance négative. Et en d'autres termes, on surconsomme et on sous-investit dans la production. Et donc les conséquences, elles sont en fait multiples. Dans un monde où la population va croître pour atteindre près de 9 milliards d'habitants très bientôt, la sécurité alimentaire est menacée par cette dégradation des terres. C'est vraiment un élément essentiel. Mais ce n'est pas seulement une question de sécurité alimentaire, c'est aussi une question de changement climatique, puisque le sol a une composante essentielle pour capter le carbone. Et la dégradation libère ce carbone. Et également le sol, les écosystèmes doivent être résilients pour s'adapter aux changements climatiques en cours. Et donc cette dégradation limite cette résilience. C'est par ailleurs évidemment un problème en matière de biodiversité. La dégradation des terres, la désertification entraîne des pertes de nombreuses espèces. Ça c'est sur le volet environnemental, mais il y a évidemment une composante, enfin, sécurité alimentaire bien entendu sociale. Encore plus sociale, c'est la pauvreté en fait. Puisque la dégradation de terres se traduit aussi par des pertes de rendement, par une paupérisation des milieux agricoles dans de nombreux pays, et pas seulement dans les pays en voie de développement. Et ça a pour conséquence aussi d'induire une forte instabilité politique. Instabilité politique et même des conflits. On estime que 40% des conflits inter-étatiques qui ont eu lieu ces dernières années, ces dix dernières années, sont liés à des problèmes de ressources naturelles. Et enfin, un problème, un sujet d'actualité, la dégradation des terres a des conséquences directes sur les flux migratoires. On a un vrai sujet de stabilisation des populations, de capacité à avoir des moyens de subsistance localement, et cette dégradation des terres met en péril ce sujet. Je fais juste une incise par rapport à ce que vous venez de dire. Justement, simplement, on ne va évidemment pas lancer la question, le débat sur la crise migratoire, mais pour rappeler qu'on est en plein dans ce débat en Europe depuis un an à peu près. On parle d'un million de réfugiés. Les changements climatiques provoquent le déplacement de dizaines de millions de personnes chaque année. Alors, les changements climatiques et les conséquences économiques pour ces populations ont provoqué le déplacement, les migrations de 200 millions de personnes ces dernières années. Donc, on est dans une dimension bien plus importante que ce qui, aujourd'hui, pose tant de problèmes à l'Europe. Je vous redonne la parole. Merci. Donc, effectivement, on est dans un constat assez sombre. Malgré tout, on est ici au Positive Economy Forum. Donc, il y a des solutions. Et ces solutions, elles commencent avant tout par une prise de conscience. Le sujet de la dégradation des terres, de cette perte diffuse de productivité, de capacité des sols à générer des services, des produits et à avoir un rôle dans les écosystèmes, en fait, a été en priorité sur les agendas des grandes conférences internationales ces dernières années, notamment au sommet de Rio plus 20, où en 2012, ça a été mis sur le devant de la scène et a émergé un concept qui s'appelle en anglais la Land Degradation Neutrality, qui est en fait un objectif collectif d'atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres, c'est-à-dire de viser un état par lequel chaque entité, collectivité et puis globalement au niveau mondial, on ait un développement économique qui ne génère plus de dégradation de terres. Donc, une décorrélation de la croissance économique de la dégradation des terres, une décorrélation du développement avec cette prédation qu'on a sur les ressources naturelles. C'est un concept nouveau, mais qui est maintenant consacré à plusieurs niveaux et notamment dans les objectifs de développement durable. Pour ceux qui s'y retrouvent dans les 17 objectifs et les 169 cibles sous-jacentes, c'est l'objectif 15.3, et donc qui vise à horizon 2030, d'atteindre cette neutralité en termes de dégradation des terres. Alors, pour le dire encore autrement, c'est, comme le dit le WWF, c'est en fait réduire sa dette écologique. Chaque année, au mois d'août et de plus en plus tôt d'ailleurs, on dit, voilà, on a consommé une planète et on commence à vivre à crédit en en consommant une deuxième. L'objectif de neutralité en termes de dégradation des terres, c'est qu'à la fin d'année, on n'a consommé qu'une seule planète et pas 1,6 comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes qui restaurent les terres qui ont été dégradées et surtout qu'on développe des activités qui soient respectueuses des écosystèmes et qui leur laissent le temps de se régénérer et qu'on préserve des zones à sanctuariser et qu'on mette en place des modèles de gestion durable. Donc voilà, ça c'est le challenge. Et la deuxième bonne nouvelle, au-delà de la prise de conscience collective qui existe par ce concept, qui je pense est très aspirationnel, comme disent les communicants, ça parle beaucoup plus, on peut appréhender une complexité en un concept maintenant un peu plus simple, c'est qu'il existe des solutions opérationnelles. Des solutions opérationnelles dans les secteurs essentiellement d'usage des terres et donc concrètement, on parle d'agriculture durable, de gestion forestière durable et puis de modèles aussi un peu innovants. On entend beaucoup parler d'agroécologie, d'agroforesterie qui combine une plantation de forêt, une plantation d'arbres avec une activité agricole sous-jacente. Il y a également des systèmes de pâturage améliorés, c'est très critique, le surpâturage vraiment des forêts, c'est des régions entières, notamment au Brésil. Ensuite, il y a des techniques, des innovations, telles que l'irrigation goutte à goutte qui permettent d'améliorer la fertilité des sols, y compris dans des zones arides. Et puis ensuite, on voit des start-up, des entrepreneurs innovants qui créent des systèmes qui permettent de planter presque dans des zones désertiques, des arbres, avoir une activité agricole avec des systèmes dont on voit un cocon en carton biodégradable qui permet aux racines de pousser beaucoup plus profondément dans le sol pour aller capter les eaux et les eaux souterraines. Donc en tout cas, il y a vraiment un dynamisme très fort au niveau de l'écosystème et une nouvelle approche du projet. C'est-à-dire que l'agriculture, comme la forêt ou comme plein d'autres disciplines, ont été très fortement cloisonnées, morcelées, fragmentées. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'acteurs, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou même de développeurs locaux. Je pense qu'Aroon dirait un mot de ces activités, mais qui portent une vision qu'on appelle en anglais encore, pardon pour les anglicismes, mais une approche landscape. Alors en français, on dirait approche paysage, on parle d'approche mosaïque, c'est-à-dire de prendre en compte la complexité de la terre, des services que les écosystèmes rendent. Et donc en promouvant un projet, par exemple de plantation, ne pas faire de la monoculture, mais intégrer les composantes qui sont les fonctions aussi de régulatoire d'une plantation, le cycle de l'eau, intégrer de la biodiversité, intégrer des zones de conservation où on puisse protéger des espèces ou des savoir-faire très précieux. Donc voilà, d'avoir une vision un peu plus subtile de ce qu'est la mise en œuvre d'un projet. Et la bonne nouvelle encore, et pour ça m'assurer une meilleure transition vers le rôle que peuvent jouer les banques, c'est que tout ceci peut être créateur de valeurs pour les communautés avant tout, et qui leur permettent d'avoir accès à des financements. Parce que c'est vraiment ça qui est en jeu. Et comment ? En fait, par des techniques et des savoir-faire, on améliore tout simplement la productivité, donc ça améliore les revenus des exploitants. Il y a des innovations technologiques que j'ai évoquées qui peuvent accélérer cela. On a aussi, et ça c'est lié, nous, à notre mode de consommation. Je parle, nous, occidentaux, mais de toute façon, ça se généralise avec des produits certifiés. De plus en plus de labels existent. Maintenant, quand on achète du café, je pense que c'est plutôt plus de la moitié où on voit des labels liés au commerce équitable ou différents labels environnementaux. Donc ça, c'est aussi créateur de valeurs à la fin, ou au début d'ailleurs du cycle, pour les petits producteurs. Et puis ensuite, il y a des mécanismes innovants qu'on appelle, et je vais arrêter là dans la complexité, mais des paiements pour services écosystémiques, c'est, en d'autres termes, reconnaître une valeur à la nature. Alors c'est un sujet de débat, mais c'est en termes économiques d'internaliser les externalités positives. Et typiquement, on voit des exemples, en fait, des industries de soda qui ont besoin, dans certains pays, d'avoir accès à une ressource en eau pérenne et qui financent, en réalité, des plantations d'arbres dans le bassin versant, sur les coteaux près des fleuves, parce que c'est un facteur régulatoire pour la ressource en eau. Donc il y a des schémas innovants et des solutions qui existent. Alors évidemment, et j'en conclue, encore quelques... Voilà, un mot pour parler des banques, quand même, comment ça... Donc évidemment, il faut du partage de connaissances, du transfert de technologies, il faut une gouvernance adaptée, que les communautés internationales, régionales, nationales, mettent en oeuvre un cadre favorable qui permette à ces initiatives de se développer, mais il faut essentiellement beaucoup de financement. Et c'est là que l'initiative que Mirova a montée avec les Nations unies entre en jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces projets que j'ai évoqués sont essentiellement financés par de l'aide au développement, par des financements publics. Mais pour atteindre les objectifs de neutralité en termes de dégradation des terres à horizon 2030, pour atteindre vraiment ce modèle de gestion durable de manière globale, il va falloir beaucoup plus. Le public ne suffit pas. Et donc, l'idée d'un fonds public-privé a émergé. Mirova a été sélectionné par les Nations unies pour le monter. Et le projet qu'on met en oeuvre actuellement, c'est un fonds d'investissement qui va donner accès à des financements à tous ces projets d'agroforesterie, de gestion durable de territoire, de gestion forestière durable, qui aujourd'hui sont assez inexistants. Comment ? En vraiment en développant une expertise et une équipe dédiée qui va être à même de bien appréhender, analyser ces projets pour les financer de manière efficace. Et ces ressources vont venir de capitaux publics et privés. On voit un grand engouement pour le financement de l'économie réelle. Il y a une demande. L'enjeu, c'est de créer vraiment le canal entre l'offre de capitaux de financement et cette demande sur le terrain. Et le rôle des institutions financières, c'est vraiment de créer ces liens, de développer ces connexions entre cette offre et cette demande et de, à la fin, retrouver le rôle initial des institutions financières et des banques. C'est de financer de l'économie réelle pour un développement durable commun. Et pour finir, je pense que ceci est possible. je voudrais simplement énoncer trois conditions qui semblent nécessaires et qui peuvent rendre possibles ces objectifs. La première, c'est pour une institution financière et pour des entités impliquées dans les sujets de restauration des terres en général, c'est l'expertise. On est dans le cadre du développement durable dans des problématiques très complexes qui ont des composantes multiples. Il faut avoir des savoirs, des savoirs en interne en ayant non pas une personne développement durable mais des équipes puisque une personne ne peut pas elle seule maîtriser l'ensemble des domaines abordés. Il faut interagir avec le monde de la recherche, avec les mondes académiques qui ont un rôle aussi essentiel pour promouvoir, transformer les idées académiques en des opportunités réelles. Il faut aussi avoir une approche collaborative et mettre en place des partenariats publics-privés. D'un côté, il faut que le public donne visibilité et permette au secteur privé de mieux se mobiliser sur les sujets de développement durable. Et à l'opposé, le secteur privé doit aussi mieux comprendre et appréhender les politiques publiques pour les accompagner. Ça, ça passe par des dialogues, des conférences comme aujourd'hui, un certain nombre de groupes de travail, etc. Et pour finir, il faut aussi une transparence et une traçabilité. Si on veut faire confiance au secteur privé, il faut que celui-ci rende des comptes et soit capable d'expliquer en quoi son activité a un impact. Voilà. Donc sous réserve de ces conditions, je pense qu'on peut espérer trouver des solutions qui contribuent à atteindre des objectifs de développement durable. Je vous remercie. Vous nous avez parlé de l'investissement, du rôle des banques, des collectivités, de partenariats publics-privés. Il manque un acteur particulièrement important. Ce sont les populations elles-mêmes. Les populations qui subissent déjà aujourd'hui les conséquences, l'impact du réchauffement climatique, du surpâturage, de la monoculture, de la culture à grande échelle d'agrocarburant, de la déforestation. Ces populations-là qui en subissent déjà l'impact sont souvent, comme les Indiens coguisent des populations isolées ou en situation d'opérisation, elles en sont très conscientes. Mais les populations pour lesquelles sont cultivées ces agrocarburants, pour lesquelles sont exploitées des milliards d'hectares, des milliers et des milliers d'hectares pour de la monoculture, les populations pour lesquelles on pratique le surpâturage, ce sont les populations des pays développés ou des pays émergents, les classes moyennes des pays émergents. Est-ce que là, il y a une réelle prise de conscience globale ? Parce que sans cette prise de conscience, il n'y aura pas de modification de l'Organisation mondiale du commerce, et je ne parle pas seulement de l'OMC en tant que telle, mais de la vie quotidienne, des échanges quotidiens commerciaux. S'il n'y a pas une prise de conscience de ces populations qui sont finalement les premières prédatrices ? Oui, absolument. Évidemment, c'est quand j'évoquais initialement le sujet de la dégradation des terres, la conséquence, c'est vraiment l'approvisionnement de ces populations, la vulnérabilité croissante, et donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir trouver des solutions adaptées. Alors, il y a une fraction du monde financier, on parle de finances responsables, qui essaie justement de trouver des solutions pour faire en sorte que les capitaux soient canalisés, non pas vers des activités que vous évoquiez, de plantées, de monocultures, qui en plus, il y a des sujets d'expropriation, des conséquences sociales très fortes, qu'on puisse avoir un filtre, exclure ces activités, on va dire néfastes, du champ d'application des financements, et encore mieux, promouvoir les activités qui ont un impact très positif, qui donnent des solutions. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est formidable d'être ici au Positive Economy Forum, on est dans une logique de construction, de cross-fertilization, j'emploie vraiment beaucoup trop d'anglicisme, mais en tout cas, c'est formidable d'échanger pour trouver des solutions, là, il faut innover, je pense que c'est en montrant des solutions, en montrant que ça marche, qu'ensuite, on va pouvoir amener la finance mainstream, non, c'est pas possible, c'est pas possible, la finance normale, entre guillemets, vers plus de financement, en montrant que ça fonctionne. Arun Krishnamurti, de Environmentalist Foundation of India, une fondation que vous avez donc créée. Tell us more about... Parlez-nous de votre vie, de vos choix. Arun a commencé une carrière dans un groupe international et finalement, vous avez décidé de changer votre vie et de changer votre vie. Mais vous avez décidé de changer de style de vie. Parlez-nous de votre fondation. Je m'appelle Arun Krishnamurti, j'ai créé la Environmentalist Foundation of India. Nous avons assumé le défi de nettoyer notre propre environnement. Lorsqu'on m'a invité à parler ici, on m'a dit il faut parler de la planète. Mais il faut parler de l'humanité et non pas de la planète. Je vais vous expliquer pourquoi. On a besoin de notre planète plus que la planète n'a besoin de nous. Si on va continuer d'exister, il faut nous occuper davantage de la planète. Il ne faut pas que la religion, la couleur de la peau, la langue, la religion domine notre vie. Le réchauffement de la planète n'est pas quelque chose dont s'occupe le public en général. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans dans deux mois. Quand je pense à mon avenir, j'ai peur. De là où je viens, il y a 20 ans, ce n'était pas pareil. Nous avons, il y a eu huit mois, des inondations massives. 700 personnes sont morts. dans deux mois, nous aurons le mousson de nouveau, la terre change, le climat change. Nous avons des pluies incroyables ces jours-ci. Nous sommes une ville où il y a huit mois donc de sécheresse, deux mois d'inondation, encore des sécheresses. Où est mon avenir ? Ça me fait penser à une chose. Nous avons perdu la dimension humaine. Nous sommes devenus de simples consommateurs, nous ne sommes plus des êtres humains. Des choses que vous consommez viennent peut-être d'une usine près de chez moi. Il y a l'eau en bouteille, d'où viennent-elles ? Peut-être des pays en développement. Nous sommes des consommateurs qui prenons sans rendre quoi que ce soit et si on continue, on ne pourra jamais réparer la pannelle. Je vous le promets que ce soit l'eau ou l'air, nous avons tout dégradé. Nous dégradons toutes les ressources naturelles à une vitesse grand V. L'impact est déjà ressenti par beaucoup de populations dans le monde. Les populations qui souffrent de cet impact négatif. On parle d'une stratégie mondiale de développement, mais c'est quoi le développement ? Comment est-ce qu'on peut permettre aux riches de devenir encore plus riches alors que les pauvres deviennent encore plus pauvres ? Et puis, les animaux. Chez moi, nous avons une belle écologie. Beaucoup d'animaux sauvages. Ces animaux meurent de plus en plus vite. Plus d'éléphants sont morts cette année que dans les années auparavant à cause des braconneurs. Il faut réparer tellement de choses sur cette planète et on ne pourra y arriver si nous sommes très peu nombreux. Il faut que tout le monde s'unisse. Vous êtes nombreux, vous nous écoutez parler de comment réparer la planète, mais à la fin de la réunion, est-ce que vous allez vraiment relever le défi pour essayer de réparer la planète ? C'est ça, la vraie question. Qu'allez-vous faire ? Ça aussi, c'est un problème. On parle de réparer la planète en deux langues différentes. On ne sait pas trop comment communiquer entre nous. Mais la question principale, c'est une fois que cette conférence sera terminée, qu'est-ce qui va vraiment se faire sur le terrain ? Est-ce que le fait de parler va être traduit en activité réelle ? Année après année, on a des conférences qui réunissent les gens. Les gens disent, oui, il faut sauver les ours polaires, sauver les tigres, sauver la planète, mais qu'est-ce qui se fait réellement ? Et est-ce que nous, on contribue ? J'espère qu'on va tous se réunir grâce à ce Positive Economy Forum. Il faut créer une stratégie pour travailler tous ensemble au-delà des régions, au-delà des langues, au-delà des barrières culturelles. Il faut essayer tous de vivre en harmonie parce qu'en fait, ça va aider à réparer la planète. Il faut réparer l'humanité comme un premier pas. Il faut dépasser les barrières qui nous séparent et à ce moment-là, on pourra réellement commencer à réparer la planète. Merci beaucoup. Applaudissements Vous avez commencé à parler d'eau, d'eau en bouteille. Il y a des lacs qui disparaissent, qui s'hachèssent. Il faut nettoyer des lacs de sorte que les gens qui à la fois ont l'usage de ces lacs pour se baigner ou pour boire de l'eau parce que cette eau est utilisée pour l'assainissement de nombreuses villes, eh bien, ils voulaient les nettoyer. Et maintenant, Utah dit... Donc, vous avez nettoyé une centaine de lacs, si j'ai bien compris. Parlez-nous de cette activité. Chez moi, il y a des ressources naturelles qui sont surexploitées. On profite de beaucoup de produits sans savoir d'où ils viennent. Nous sommes une ville bénie. J'aurais bien aimé vous y inviter. Nous avons plein de lacs, une belle nature. Oui, la prochaine édition de Posse de l'économie pourrait se dérouler chez nous. Nous avons plus de 300 lacs, trois rivières, beaucoup de terres humides. Mais on parle de réfugiés, on parle de migration. Il y a une énorme migration à cause du réchauffement climatique dans mon pays. Les gens quittent les terres agricoles traditionnelles et se ruent vers les grandes villes. Et les villes comme la mienne ne peuvent absorber tout le monde. La pression est trop importante. Les lacs, les étangs, deviennent des sources de pollution. Les gens bâtissent sur les lacs asséchés. Il y a maintenant des structures qui ont été bâties. Et qu'est-ce qui se passe lors du mousson ? Ces lacs sont inondés et toute une communauté souffre. Nous essayons de réanimer en quelque sorte ces lacs, non seulement pour les gens, mais pour les poissons, les crapauds, les oiseaux, toutes sortes d'espèces. Donc, il faut justement aider à nettoyer ces étangs et ces lacs. Il faut les restaurer en tant qu'habitat naturel. Tout le monde pourra en profiter. Aussi, les lacs permettent de réguler la température et ont un impact sur le climat local. Il y a plein d'avantages. il faut que les lacs, les rivières, les étangs restent propres des avantages écologiques et pour les habitants. Et on essaie d'agir ainsi, nettoyer les différents lacs et étangs, les rivières en Inde. Notre objectif n'est pas de gagner de l'argent. On veut faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il faut s'unir pour arriver à de vrais résultats tangibles et préserver l'environnement. Dans le type de projet que vous soutenez Amirova ? Oui, d'ailleurs, je suis ravi d'avoir fait la connaissance d'Aroon. Aujourd'hui, on s'est vu même dans une table ronde juste avant et on s'est échangé les cartes. Voilà, forme de l'économie positive. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un nombre important de nouvelles générations d'entrepreneurs souvent très brillants comme Aroon, diplômés ou qui ont eu des expériences dans le monde de l'entreprise plus classique et qui, en fait, créent des nouveaux business qui ont du sens. Et le sujet des terres, de la restauration des écosystèmes, des lacs, on voit un nombre important de jeunes entreprises et donc moi, je crois beaucoup à la jeunesse qui est un facteur clé aussi de l'évolution du monde. Il faut composer avec, donner ses chances et donc l'une des questions aussi, c'est le financement de ces jeunes entreprises portées par des jeunes un peu partout dans le monde qu'il faut soutenir et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de regarder en priorité. Alors, je reviens vers vous, Eric, je sais que vous avez un peu fait la traduction simultanée de traduction simultanée, on n'a pas de souci, à Pablo Santos et José Gabriel. Lequel des deux voudrait, par rapport à ce qui a été dit, prendre la parole pour justement ramasser un peu le propos puisque la sagesse est de leur côté. Je dirais une toute petite précision. Nous avons eu un grand chaman en Europe qui s'appelait Einstein et il disait ce n'est pas avec les modes de pensée qui ont créé les problèmes et les déséquilibres que nous résoudrons ces mêmes problèmes et ces déséquilibres. sans doute faut-il changer notre mode de pensée pour essayer et c'est peut-être là dans le dialogue qu'on aura de nouvelles... Ce n'est pas faire plus de la même chose mais essayer de changer les choses. C'est peut-être en s'ouvrant à d'autres regards qu'on peut trouver cette clé et je ne résiste pas à une petite anecdote. Nous étions invités avec les Coguis au Quai d'Orsay. Vous voyez, le Quai d'Orsay, c'est la politique française qui accueille les délégations et les Coguis sont reçus par un membre du cabinet du ministre de l'époque dans une salle de réception de délégation avec l'escalier, le tapis rouge et les gardes républicains. Vous voyez à peu près la scène et les lampadaires qui brillent et les canapés en fil doré. La réunion est une non-réunion au sens où les gens disent aux Coguis vous vivez un génocide on ne peut rien pour vous. Voilà. On sort de la réunion et on se dit au revoir dans la salle de réception merci de nous avoir à ce Coguis et j'étais en train de dire au revoir à la dame et un des Coguis qui était avec moi s'en va légèrement dans le couloir du quai d'Orsay trouve un magnifique polochon en fil doré avec des pompons le prend sur son dos et s'en va vers la sortie. Comment vous expliquez ce grand moment cosmique où je voyais le garde républicain qui avait les yeux qui roulaient en se disant qu'est-ce qu'on fait quand les gens viennent et emportent le mobilier et la dame qui me disait au revoir qui avait son regard qui partait vers la porte l'air de dire et où va-t-il ce garçon avec le polochon ? Pourquoi je vous prends cette anecdote ? Parce que tous dans les histoires ou les informations que nous brassons on entend bien vous avez fini votre intervention en disant c'est pas très gai tout ça et on voit bien que c'est pas très gai et au Coguis on leur dit vous vivez un génocide et je trouve que cette capacité à prendre du recul et l'humour nécessaire pour pas se laisser aspirer par la lourdeur du monde était une magnifique leçon et je trouve je vais leur laisser évidemment la parole que cette poésie qu'ils arrivent à porter cet humour malgré la lourdeur du monde seront peut-être des voies intéressantes à explorer Merci Eric On peut applaudir Eric Julien La señora te pregunta que quieres apuntar más tal vez lo que me dijiste de cómo proteger las grunas que no están todavía malas o lo que dijiste también antes como quieres Merci pour la palabra Merci pour donner la parole De verdad Ils ne sont pas encore complètement contaminés Por eso creo lo más importante aquí en nuestra vida hay como tres cosas Uno como trabajamos con la naturaleza nos llevamos a ella y ella hacia nosotros Como nos como nos le met beaucoup de pressión en ce moment a través de lo que la naturaleza la naturaleza Dans la réalité sur le terrain, c'est chaque fois pire. Alors, qu'est-ce qui se passe entre toutes ces études géniales et la réalité du terrain qui se dégrade tout le temps ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment concrètement protéger la rivière, la mer, mais concrètement ? C'est pour ça que notre travail, contrairement à notre ami là-bas, qui est d'essayer de récupérer des espaces, nous c'est d'essayer de faire en sorte déjà que les derniers qui existent ne se dégradent pas. Donc quand on dit d'arrêter les mines, d'arrêter les ports, d'arrêter les routes, c'est pour déjà éviter que ces derniers lacs qui restent encore à peu près intacts, on ne les transforme pas en quelque chose de pollué. En Colombie, on a beaucoup de gens qui parlent de protection, de conservation, de protéger la nature. Mais évidemment, les entreprises là-bas n'écoutent pas du tout ce discours. Chaque jour, le développement économique s'accélère de plus en plus. Donc la question c'est bien, comment essayer de leur faire un peu comprendre ce qui se passe ? Notre loi, nous, notre Dieu, se trouve dans la nature, c'est la nature qui nous enseigne. C'est l'eau, le vent, l'air, c'est là qu'on puisent nos informations et nos règles. Peut-être que nous sommes petits, mais nous avons vécu sans la lumière. Nous, on est peut-être tout petit avec nos 25 000 personnes dans notre petit coin. Mais on a toujours vécu en harmonie avec la nature, sans lumière électrique, sans technologie. Et ça fait plein d'années, des milliers d'années qu'on est là. Et on voit bien autour de nous toutes ces choses du monde développé. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on soit menacé de disparaître. Mais on ne veut pas de lumière, on ne veut pas de route, on ne veut pas toutes ces choses-là du monde développé. Et dans notre culture, dans notre vision, nos mammouths disent qu'on représente le cœur du monde. Donc évidemment, si le cœur disparaît, c'est le cœur qui envoie l'énergie. Et nous, notre mission, c'est de continuer, coûte que coûte, à protéger ce petit espace dans le domaine matériel, mais surtout dans le domaine spirituel. Merci beaucoup. Merci à tous les cinq. Il nous reste cinq minutes, puisqu'on a commencé en retard. Il nous reste cinq minutes que je laisse à José Gabriel, s'il veut conclure. Mais il n'a que cinq minutes. On aimerait tous, je crois, vivre une vie saine. La vie a été créée pour que nous puissions vivre très longtemps. On a été créés, non pas pour disparaître, mais pour vivre. Pas seulement les indiens dans la montagne, mais tous les humains qui ont été créés, et la vie, ont été créés pour durer, pour vivre. On pourrait très bien, on a tout ce qu'il faut, on pourrait très bien continuer à vivre. Les arbres, les rivières, les animaux, nous, tout est en place pour qu'on puisse vivre encore longtemps. Et nous, on fait ce travail en respectant au maximum les sites sacrés. Pour eux, un site sacré, c'est moi qui fais une parenthèse, c'est un peu comme dans la médecine chinoise, l'acupuncture. Il y a un rapport très fort entre le corps humain et la terre. Et soigner la terre dans des sites sacrés, ce n'est pas juste une notion culturelle, c'est un peu comme l'acupuncture sur un corps humain. Donc pour eux, soigner ces sites sacrés, c'est la condition pour garder l'équilibre de leurs montagnes. Je ferme la parenthèse. Si on prend cette idée que le corps humain est pareil à la terre, si on vous sortait votre sang, vous allez mourir. C'est ce qu'on fait en sortant tous les liquides, pétrole, gaz, etc. Si on vous enlevait tous vos os, vos eaux, c'est ce qu'on fait quand on enlève tous les minerais. Si on enlève le charbon qui, dans leur vision des choses, représente le foie, la matière qui filtre, vous allez très vite devenir malade. Et c'est ce qu'on est en train de faire à la terre, donc elle devient malade. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais si vraiment ce qu'on pense, c'est qu'on va disparaître, c'est sûr. On va disparaître. Si eux, ils disparaissent, tout le monde va disparaître. Par merci. Si nous, on disparaît parce qu'on ne peut pas continuer à vivre là-bas, tout le monde va disparaître. Il n'y a pas que nous, les Kogi, qui vont disparaître. Merci. Ou va venir une pluie forte, et va venir un veran forte, ou est-ce que le sol se para, se va se découler. Nous allons vivre. Mais encore, hermano mayor, nous queremos vivre encore plus d'années. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ce sont des grandes pluies qui vont arriver, des grandes sécheresses ? Est-ce que la lumière va arrêter ? Mais il va se passer quelque chose. Alors nous, on a envie de continuer à vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais on a envie de continuer à vivre ensemble, non ? Est-ce qu'on va se mettre d'accord tous ensemble pour faire quelque chose et protéger ? Les petits-frères, les animaux, pourquoi on ne se mettrait pas d'accord avec les animaux ? Voilà, je voulais juste dire ça pour faire une petite parole pas trop longue. Est-ce qu'on a envie de vivre ensemble ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le forum continue, évidemment, cet après-midi dans le petit amphithéâtre, et dans le grand amphi, et dans tous les lieux. Petite pause déjeuner, on se retrouve dans une heure. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501